... ... ... Si ces justices-là donnent des arrêtés, donnent des décisions, au plus haut niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État, ces décisions tardent à être respectées. Nous disons que le président de la République, son Excellence Macky Sall, que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi a dit que Ecotra a gagné le marché de la construction de la boucle de Calunay. Nous nous abstenons à ça et nous disons, nous sommes capables, nous, nous nous engageons à faire respecter cette loi-là, à faire respecter cet arrêté-là, parce que rien ne vous oblige à chanter ou à caresser les Chinois au sens de leur poil. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, nous ne sommes pas en Chine. Et dites-vous, si c'est une justice chinoise qui avait rendu un tel verdict, les Chinois allaient être les premiers à exécuter cette décision de justice. Mais comme chez nous, les décisions de justice sont exécutées par le chef de l'État à travers son tempérament. S'il veut, il les respecte. S'il ne veut pas, il ne les respecte pas. Ça dépend de son humour. Non, nous disons que le Sénégal ne vous appartient pas. Nous c'est le président de la République. Nous serions encore en bouclé contre cette forfaiture de l'État du Sénégal qui tarde jusque-là à respecter une décision de justice. Le pouvoir lui-même ne respecte pas les décisions de justice. Comment la Cour suprême peut donner un arrêté, l'arrêté numéro 34 du 27 mai 2021 ? Nous comprenons qu'il y a une mafia autour de cette affaire-là et que l'État du Sénégal doit respecter la décision de justice, quel que soit le prix à paix, parce que sinon, les citoyens lambda se diront 11 jours et se braqueront par rapport à une décision de justice. Mary Donald !